Bonjour, ici René Héroux, météorologue à Environments Canada, qui vous souhaite la bienvenue à la prévision météo des Jeux d'hiver de 2010 pour ce jeudi 11 février. Voici les conditions météorologiques observées le long du corridor Sea-to-Sky à 7 heures ce matin. À Vancouver, en regardant en valeur nord-ouest sur English Bay, il pleut et le ciel est couvert de nuages bas. La température, 6 degrés Celsius. À Squamish, en regardant vers le nord-ouest et le parc Garibaldi, les montagnes sont obscurcies dans les nuages et la pluie. La température, 4 degrés. Et dans le secteur alpin à Whistler, la visibilité est bonne, mais les nuages s'amènent du sud. Il y a eu 3 cm de nouvelle neige et la température est de moins 3. On peut voir sur l'image radar qu'il y a passablement de précipitations qui s'amènent du sud-ouest. L'image satellitaire montre que le centre de la tempête et son système frontal sur le Pacifique se dirigent vers la côte. Le front chaud amènera l'air doux et fera grimper les niveaux de congélation au mont Cyprus de 1000 à 1700 m cet après-midi. Plus loin au large, la prochaine tempête prend forme. Regardons la carte météo abvalide à 4 heures ce matin. Le système frontal au large produit une vaste zone de précipitation indiquée par la zone achurée en vert. L'espacement serré entre les isobards indique que les vents seront assez forts. Ce sont les conditions présentes. Passons maintenant aux prévisions. La carte pour cet après-midi montre l'évolution du système frontal ainsi que la formation d'une nouvelle dépression au large de la côte de Washington. La pluie et les conditions venteuses vont continuer. Demain matin, le système frontal et la pluie seront bien à l'intérieur. L'instabilité derrière le front pourra déclencher quelques averses jusqu'en soirée, mais celles-ci seront faibles et les vents diminueront d'intensité. Cette carte-ci indique la tendance horaire de précipitation. On peut voir que la pluie s'étendra sur 24 heures avant de diminuer vendredi matin. Plus tard en journée, la pluie recommencera avec l'arrivée du prochain système. Les quantités de précipitation prévues d'ici, demain après-midi à Whistler, Callahan Valley, 5 cm de neige, puis 10 mm de pluie, 15 à 25 mm de pluie à Creekside, 20 à 30 cm dans le secteur alpin et 15 mm de pluie au village. Plus au sud, Vancouver, 35 mm de pluie, Squamish, 45 et 50 mm à Cypress. Les températures maximum prévues pour aujourd'hui à Whistler sont 2 degrés pour Callahan, Creekside et au village et moins 2 dans le secteur alpin. Plus au sud, 9 degrés à Vancouver, 3 à Cypress et 5 à Squamish. Les températures minimales pour la nuit prochaine, 1 à Callahan, 2 à Creekside, 3 au village et moins 2 dans le secteur alpin. Plus au sud, 7 degrés à Vancouver, 4 à Cypress et 3 degrés à Squamish. Pour l'aperçu, une intense dépression au large maintiendra une forte circulation du sud-ouest durant le week-end. Le temps sera doux, humide et venteux. Une amélioration des conditions et du temps plus sec sont anticipées au début de la semaine prochaine. Restez à l'affût de la météo via le site de 2010 d'Environnement Canada. Assurez-vous aussi de visiter les nouvelles prévisions par point. Bonne journée et à demain! Sous-titrage Société Radio-Canada